On est bien là On est tout Ca y est ça commence bien Oui Je vais vous mettre le lien C'est parti C'est parti Hello ! Comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente On voulait faire un talk aujourd'hui Pour vous expliquer un peu plus en détail Ce qu'on a vécu pendant ce voyage Et puis vous donner un peu genre Tous les conseils Les tips si vous aussi vous partez bientôt Ou si vous prévoyez de partir En période de pandémie Avant ça si vous avez pas vu la vidéo précédente Sur notre vlog d'arrivée en Corée du Sud Je vais vous mettre le lien Juste ici ou là Faut vraiment que j'arrive à apprendre le côté où Quand on est dans les vidéos c'est comment ? Si on voit comme ça Normalement c'est ça Donc c'est là normalement Ok donc si on voit exactement comme ça Le lien sera ici Commençons par le commencement Donc préparez déjà l'arrivée en Corée En plus de tout ce que j'ai dit dans mes vidéos précédentes Donc il y aura encore une vidéo ici Mais en plus de ce que j'ai dit dans mes vidéos précédentes Sur tout ce que vous devez préparer pour payer Visas tout ça Il y a quelques papiers à préparer A cause du coronavirus en fait Et de toutes les nouvelles Ouais parce qu'en fait comme les frontières De la France sont fermées pour Le tourisme en fait Ouais pour les pays qui sont en dehors de l'espace Schengen C'est ça Du coup il y a vraiment beaucoup plus de papiers A fournir Pour dire que c'est une raison urgente Je sais plus comment c'est quoi le terme Et j'ai sur le bout de la langue Motif impérieux Donc voilà pour dire qu'il y a beaucoup plus de papiers A préparer pour bien préciser que c'est un motif impérieux De toute façon si vous n'avez pas les papiers qu'il faut Ils ne vous laisseront pas partir Ils ne vous laisseront même pas enregistrer les bagages C'est ça Parce qu'en fait l'aéroport il vérifie au moins 3 fois avant de partir Et 3 fois en arrivant On vous expliquera tout ça Donc les papiers qu'il faut préparer Déjà par rapport au coronavirus Un test PCR en anglais Donc en français et en anglais Qui date de moins de 72 heures Donc dans les 3 jours avant que vous partez Je vous conseille de le faire 3 jours en avance Vraiment le premier jour où vous pouvez le faire Parce que Kim a une petite mésaventure à ce sujet En fait le lundi Parce que nous on est parti le mardi On est parti le mercredi Qu'est-ce que j'ai dit ? Donc on est parti le mercredi Et du coup on devait faire le test le lundi matin Donc on a fait le test le lundi matin toutes les deux Moi le soir même je reçois une réponse comme quoi je suis négative Donc c'est bon je peux partir Sauf que Kim ne reçoit pas sa réponse Oui donc le soir même moi je commence un petit peu à stresser en me disant Non mais c'est pas grave Ils vont m'envoyer demain en me disant C'est bon vous pouvez venir récupérer vos tests en anglais au laboratoire Donc je me dis tranquille c'est bon Mais dans ma tête je me dis Non mais ça se trouve j'ai le coronavirus Ou ça se trouve Enfin je sais pas il y a une c*** Et donc du coup le lendemain matin On se dit on va prendre notre temps pour aller récupérer les papiers en anglais et tout ça Et là je reçois le message en me disant que Déjà j'ai eu du mal à le trouver sur le papier J'étais là mais c'est négatif, positif, je vois pas, je vois pas Et en fait il y avait écrit que mes résultats étaient ininterprétables en fait Et du coup il fallait que je refasse un test Donc on a couru, 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 couru Oui parce que pour vous dire c'est que nous là où on a fait le test Ca s'était ouvert seulement de 7h30 à 10h Sauf qu'ils ont envoyé le message à 9h30 les idiots Heureusement qu'on était à côté du... Enfin qu'on était pas très loin du centre de test Du laboratoire Donc on s'est levé Moi honnêtement j'ai même pas pris le temps de m'habiller J'étais en pyjama hein Ca va qu'en pyjama je suis comme ça là Je sais pas si on voit Je suis en jokin Mais du coup on a couru, couru, couru jusqu'au centre de test Pour à la fin qu'ils nous disent que c'était ouvert jusqu'à 10h30 Donc bon on a pu prendre notre temps Mais ouais du coup on a du courir pour qu'elle refasse un test la veille du départ Pas cool quoi Donc déjà premier gros stress on s'est dit non mais si jamais ils peuvent pas refaire nos tests T'inquiète on prend la voiture on va jusqu'à l'aéroport de Charles de Gaulle Là où on aura nos tests et puis on aura le résultat pour le lendemain Mais au final... Mais qu'est-ce qu'ils ont ? Enfin bref Du coup On revient On va fermer les fenêtres Oh mais il y a lui il est pas sur la vidéo Ah voilà donc du coup on disait Troisième fois Ok Trop chou Donc du coup on s'est dit au pire c'est pas grave on va jusqu'à l'aéroport de Charles de Gaulle pour que je fasse mon test Et c'est sûr on aura les résultats le lendemain Mais finalement on est allé quand même au laboratoire Ils nous ont dit qu'il y aurait pas de problème on aurait nos résultats le soir Et du coup on a refait un test Et en fait apparemment moi pourquoi ça a été ininterprétable C'est parce que la dame qui a fait mon test En fait quand tu passes par le nez Normalement il y a deux trous différents Donc il y a le trou qui mène jusqu'à la gorge Et ensuite il y a le trou qui mène jusqu'au sinus Et donc en fait normalement pour un test C'est le trou qui passe jusqu'à la gorge Donc qui va jusqu'au fond de la gorge comme ça là Sauf que elle Elle est passée dans le trou Et du coup c'est pour ça que ça m'a fait hyper mal Et moi je me suis dit mais c'est bizarre Parce que Laurette elle me dit non mais ça fait pas mal c'est juste désagréable Sauf que moi du coup pendant un jour Voir enfin vraiment pendant un jour j'avais mal au sinus Je me disais mais non mais c'est pas possible Mais ça fait trop mal patati patata En fait la deuxième fois que je l'ai fait ça m'a pas fait du tout mal Du coup Ca château juste Du coup voilà ça c'était le petit stress avant le départ Donc c'est pour ça je vous conseille de le faire au moins 3 jours avant Pas avant parce que du coup j'ai entendu dans le bus quand on me parlait Il y a une française qui n'a pas pu partir Parce qu'elle avait fait son test genre 72 Non c'est quoi 73 heures avant Alors que c'est 72 heures avant la limite Et pour une heure ils l'ont pas laissé passer Donc faites bien attention A la limite de temps Donc après le test de coronavirus Il faut justifier notre sortie Donc je sais pas si vous avez vu mais quand vous sortez à l'étranger Maintenant il faut aussi imprimer un document en fait pour justifier la sortie Bah tu sais comme une attestation C'est ça voilà Ce document il se trouve sur le site du ministère des affaires étrangères Et donc vous avez juste à l'imprimer pour sortir en fait Donc il faut ça Et il faut un justificatif Donc du coup imprimez bien votre Votre attestation de scolarité Que vous a fourni le Ah j'arrive plus à parler Que vous a fourni l'école L'université Et aussi n'oubliez surtout pas le visa Parce que maintenant le visa c'est plus tamponné sur le passeport à cause du coronavirus Et du coup ils vont vous fournir un papier à l'ambassade Donc du coup ce papier gardez le Faites en plein de copies Mais gardez le Et il faut le montrer en fait à chaque fois que vous passerez la frontière Moi de mon côté comme j'avais déjà un visa qui a été fait avant le début du coronavirus Il faut montrer du coup l'alien card Donc en français ils disent la carte de résident Et moi j'avais pas du tout compris parce que pour moi c'est alien card Du coup j'étais là mais non j'ai pas de carte de résident Je vois pas de quoi vous parler Mais en fait c'est vraiment l'alien card qu'il faut montrer à ce moment là Et du coup il vous laisse passer sans problème Donc voilà ça c'est pour les papiers qu'on a dû montrer On a préparé quoi d'autre ? Parce que je me souviens on a préparé voilà les choses Ah oui nous on avait préparé aussi un justificatif de logement Pour dire qu'on allait faire la quarantaine dans ce logement là Mais ils ont même pas vérifié en fait Tant qu'on donne une adresse Après je pense qu'il faut mieux le préparer et ne pas le montrer Que se retrouver là-bas et faire Moi je sais qu'il faut aussi un numéro de téléphone coréen j'ai l'impression Non sûr Mais du coup dans mon cas j'ai pas de numéro de téléphone Donc j'ai donné celui de Kim Mais si vous vous partez et que vous n'avez pas de numéro Je sais qu'on a une amie qui a donné son cacao talk Et qui a donné un numéro de téléphone coréen soit d'un ami Soit je pense que vous pouvez donner celui de l'université Ou alors si c'est pas l'université c'est un buddy qui vous a été attribué Parce qu'en général quand vous partez dans une université Il vous donne un buddy Moi je sais que là en ce moment j'ai une personne qui Chaque matin on m'envoie un message de l'université pour savoir comment je vais La température tout ça Donc à la rigueur vous pouvez peut-être donner ce numéro Enfin le numéro de cette personne Sinon si vous voulez prendre un numéro coréen Renseignez-vous auprès de vos universités Il donne des sites où vous pouvez justement acheter une carte coréenne Qui arrivera directement en France En France ou à l'aéroport Tu peux acheter aussi à l'aéroport Mais sinon tu peux aussi acheter en ligne Et du coup ça arrive en France Comme ça tu l'as directement sur toi et il n'y a pas de problème Et ce sera plus simple c'est vrai Ensuite A l'aéroport Du coup une fois qu'on arrive à l'aéroport Bah forcément la première chose qu'on fait On va au guichet Pour enregistrer son vol Et pour enregistrer les bagages Les valises Nous comme il n'y avait pas trop de monde On pensait que ça irait vite Parce qu'il y avait vraiment personne Je sais pas vous avez dû voir les vidéos Je les remettrai de toute manière Mais il y avait vraiment personne Sauf que Comme c'était juste 3 jours après La mise en place de l'interdiction de sortir En fait les gens au guichet N'étaient pas encore assez formés Et là en fait ça nous a pris au moins On a pris une demi-heure une heure Pour passer les bagages Ouais on a pris une heure pour passer les bagages Une fois qu'on arrive au guichet Donc ils vont demander Premièrement le passeport Ensuite c'était quoi ? C'était le visa Ouais ils demandent le Le passeport Le visa Et le test PCR Et le test PCR c'est ça Bon ils vont poser des questions Pour qu'on va là-bas C'est pour l'université Tout ça tout ça Et après ils vont faire remplir un papier C'est ça en gros tu remplis ce papier Mais logiquement Enfin il va Je sais plus ce que je voulais dire En fait c'est pour C'est simple J'ai tellement l'habitude que j'ai enchaîné En fait c'est simplement pour Autoriser qu'on soit en quatorzaine une fois dans le pays Bref voilà Donc ça c'était pour le premier guichet Ensuite du coup on enregistre nos bagages Et là du coup vu qu'on a pris une heure On pensait qu'on prendrait moins de temps On s'est dit on aura jamais le temps de passer la sécurité D'appeler tout le monde De se poser un peu Et d'acheter tout ce qu'on veut Enfin bref Parce qu'on voulait acheter des bouteilles d'eau Tout ça Du coup on se précipite Vers la sécurité Ouais vers la sécurité c'est ça En gros avant de passer la sécurité Donc ils vont vérifier vos bagages et tout ça Avant ça il y a la police aux frontières Ouais Et en gros à ce moment là Ils vont vous demander les papiers de justificatif Et c'est là qu'ils vont demander l'attestation de sortie du territoire C'est ça Télécharger sur le site du ministère blablabla Donc ils vont demander ça Le visa et le passeport Ensuite Juste après ça Mais tout de suite après ça C'est la sécurité des valises Donc des valises Si on a rien de grave sur nous De grave De dangereux C'est ça sur nous Sauf que moi comme je ramène ma vie Dans mon sac à dos Enfin tout ce qui est électronique J'avais quelques Quelques cosmétiques aussi dans mon sac à dos Bah tout ça faut le sortir à la sécurité Il faut vraiment que ce soit dans des cases distinctes Du coup moi j'ai dû en utiliser 3 ou 4 T'en avais 5 J'en avais 5 Du coup j'en ai utilisé 5 Ensuite on passe le portique Et toi aussi ça te la fait ? Ouais Bah comme on avait des grosses chaussures Moi c'était un peu style militaire Et l'autre c'était avec des talons Chaussures plateforme Du coup ça a bipé forcément Parce qu'ils aiment pas les grosses chaussures Alors du coup après ils te redemandent de passer tes chaussures Sur un Dans une machine Une sorte de scanner Ouais dans un scanner Mais tu les gardes au pied Et si ça passe ça passe Sinon il faut que tu ré-enlève tes chaussures Et que ça passe le tapis de sécurité Que ça passe un tapis de sécurité Et que toi tu remettes ton pied du coup sur le scanner Donc pour montrer que tu as vraiment rien entre toi et ta chaussette Genre un couteau Je sais pas Et ensuite bah après tu remets tes chaussures Donc après avoir passé cette sécurité Bah on range le sac comme on peut aussi vite qu'on peut Parce que tu as les gens derrière qui poussent un peu Et après ça bah du coup on peut prendre un peu plus notre temps Marcher jusqu'à notre gate Notre porte d'embarquement Nous du coup on s'est posé Après on a attendu trois quarts d'heure je crois Une demi-heure Ouais mais même Enfin le temps d'appeler Mais vraiment c'est passé super vite Parce que d'abord on a acheté des bouteilles d'eau Ensuite on a appelé Ensuite on est passé aux toilettes Et direct c'était l'embarquement Donc prévoyez vraiment trois heures minimum avant le décollage de l'avion Pour avoir bien le temps de passer toute la sécurité Montrer tous vos papiers Et être tranquille avant d'embarquer Après ça On prend l'avion Bah on prend l'avion Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'avion était vraiment vide Je vais vous remettre les images Mais l'avion était vide Devant nous il y avait un monsieur Il devait y avoir trois coréennes de l'autre côté Un petit peu plus sur le devant Un peu plus sur le devant Il y avait trois autres personnes Mais sinon dans le fond de l'avion Il y avait vraiment que ça Je crois qu'il y avait le gars devant nous Il avait compté on était neuf On était neuf dans le fond de l'avion Et quand on parle à nuit Ce qui est cool C'est que quand on arrive à être calé Enfin notre rythme de sommeil est calé Et bah du coup on dort dans l'avion Et le vol passe beaucoup plus vite Le vol passe beaucoup plus vite Et comme on est très peu dans l'avion Bah Kim du coup elle a pu se mettre sur les sièges derrière Et on s'est allongé en fait sur les trois sièges On dormait allongé quoi J'avoue moi j'ai regardé un film En mangeant Et ensuite je suis allée me coucher Et j'ai dormi jusqu'au petit déj Franchement le vol passe très très vite Là ça a duré quoi dix heures ? Un peu près dix heures Et j'ai rien... Je l'ai pas vu passer le vol quoi Voilà donc du coup on arrive On sort de l'avion Et là Grande file d'attente Mais on a eu combien de file d'attente ? Alors la première file d'attente C'était pour vérifier les tests PCR Et la température Donc d'habitude on s'arrête jamais à cet endroit là Et à cet endroit là Il y avait des gars au guichet Qui prenaient notre température Qui demandaient nos tests PCR Et qui nous donnaient une première affiche Comme ceci Pour nous dire que c'est bon Notre test PCR est valable Ensuite Deuxième file C'est pour télécharger l'application Parce que quand on arrive en fait en Corée Il faut télécharger une application Pour le self diagnosis Cette application là Qui vont vous demander de télécharger Donc en fait il y a des QR codes un peu partout Tout ça Moi je l'ai mis en coréen Mais Laurette elle est en ang... Ouais je suis en anglais Je suis en anglais Mais je sais pas où est mon téléphone Est-ce que tu peux... Ah voilà Donc elle est comme ça J'ai mis où mon téléphone ? Ah vous pouvez la mettre en français aussi ? Oui Elle est valable en français Donc ça voilà C'est une application qui permet de s'auto diagnostiquer Donc en fait quand vous cliquerez dessus Ce sera le moment de donner notre température Et de dire si on a des... C'est pas grave si... Ouais bref C'est parce qu'il y a ma tête en fait Et de dire s'il y a... Bah si vous avez de la fièvre Si vous avez mal à la gorge Si vous toussez tout ça Et de mettre votre température Et ouais il faut mettre la température ici Et bah du coup après il y aura le contact de la personne qui... Qui vous prend en charge Ouais qui vous prend en charge Durant votre quarantaine Ah oui c'est ça que je voulais dire Sur l'application en fait il y a un motion stop sur votre portable Donc en gros de... Je crois que c'est de 8 à... De 8... C'est de 8 à... Ouais c'est de 8 à 8 8 à 9 Ah oui de 8h à 21h en fait il y a motion detection de votre téléphone Parce qu'en fait le truc c'est que quand t'es en 14h du coup c'est à toi de te gérer en 14h Il y a personne derrière la porte pour te dire non tu sors pas Donc du coup pour être bien sûr qu'on ne soit pas sorti et qu'on ait pas laissé notre téléphone à la maison Il y a un motion detection pour se dire bon bah il utilise son téléphone c'est bon il est à la maison Et si t'as l'habitude de ne pas trop bouger ton téléphone il t'envoie des notifications Comme quoi tu dois dire oui je suis bien à la maison Par contre si vous êtes dehors vous faites virer du pays Et vous avez... J'aime bien comment tu dis ça Vous faites virer du pays Non mais c'est vrai en gros Si jamais ils vous... Déportez sinon Si jamais en fait ils vous captent dehors Enfin si ils vous captent dehors non Si jamais vous êtes vraiment dehors vous ne respectez pas la 14h Vous allez devoir payer une amende je crois qu'il y a une prison Ouais ça c'est la prison je pense que c'est pour les coréens La prison c'est pour les coréens mais pour les étrangers t'es déporté Et t'as plus le droit de mettre le pied dans le pays C'est ça Bref A ce guichet là ils vous demandent du coup de télécharger cette application Ensuite ils nous disent de nous diriger vers d'autres guichets C'est là en fait ils vont vérifier le numéro de téléphone qu'on a donné C'est ça Et le lieu où on va vivre je crois L'adresse oui Et l'adresse Il a appelé rapidement il a vu que c'était le bon numéro de téléphone Donc du coup il a vérifié le numéro de téléphone est bien le bon Donc à ce guichet là on vérifie les numéros de téléphone l'application tout ça Et ensuite on repasse Enfin il y a une autre file d'attente encore après c'est là où ils vérifient les passeports Et on passe la frontière C'est la police en fait c'est la douane Et là on repasse la frontière et du coup bah ils vérifient les empreintes Ils vérifient le passeport le visa C'est tout Ouais Voilà et après on passe Et ensuite on récupère les valises juste après Tout ça ça nous a pris une heure Une heure Une heure et demie Une heure une heure et demie Ouais je pense Parce que le temps d'attendre il était quand même assez long Surtout la première file en fait Et ensuite du coup une fois qu'on récupère nos valises qu'on se dirige vers la sortie Ensuite ils nous prennent en charge Oui donc il y a quelqu'un qui va te stopper et qui dit Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient te chercher Comment tu vas à ton logement Nous personnellement on est de Busan ou d'autres villes Ils t'emmènent vers la file KTX Et en fait ils te font attendre dans un endroit Et ensuite ils vont te prendre en charge genre par groupe Ils nous ont donné un petit sticker sur route Oui ils nous ont pas tué pour dire KTX Mais je crois qu'en fait non c'était juste pour dire qu'on sort de zone rouge Ah ! La zone rouge en fait c'est juste qu'on vient de l'étranger Et que du coup on a besoin d'être en 14ème C'est ça Donc déjà là on a attendu 25 minutes Ensuite comme on était en pleine période de C'était quoi 5h30, 6h ? Ah oui Et du coup comme c'était les bouchons un peu Donc pour arriver jusqu'au... Bah déjà on prend le bus Ensuite c'était les bouchons Donc pour arriver jusqu'à la station de TGV Ca prend du temps On est arrivé à 7h Après du coup ils vous prennent vraiment bien bien en charge On suit à la queue leu leu comme ça C'est ça Faut bien respecter genre l'ordre de file Tout ça Donc ils vont vous emmener à un guichet Où là il faut que vous disiez où vous allez Donc ils vont prendre le billet pour vous Et ils vont vous faire payer aussi le bus Le bus d'avant D'avant Ils vont te mettre encore en ligne Et ils vont t'amener dans les wagons Les wagons Ouh goûter du mal T'amener dans les wagons Ensuite il y a 2 wagons 2 wagons spéciaux Pour les gens qui viennent de l'étranger Et qui doivent être en quarantaine Et une fois qu'on arrive à Poussane Nous c'est le terminus On était que 3 dans notre compartiment Dans notre wagon Et je crois qu'ils étaient 3 pareil Ouais Dans le wagon de la coté Et une fois qu'on descend En fait on est pris en charge Directement par des personnes A la descente de nos wagons en fait Et ils nous disent Vous prenez le taxi Ou une voiture privée Ou quelque chose comme ça Alors petite anecdote En plus quand on a Dès qu'on est descendu La dame qui nous a pris en charge Savait parler français Donc c'était vraiment trop mignon Vous venez d'où ? Et du coup elle s'est mise A nous parler français et tout Et je pense qu'elle était contente D'avoir des françaises Parce que du coup Elle nous prenait en charge que nous Alors qu'il y avait tout un groupe Et d'autres personnes à gérer Et nous Elle s'occupait de nous quoi Euh Ils étaient très speed par contre Là Ohlala Arriva à Poussane C'était tellement speed Genre Limite fallait marcher vite Nous on était dans du coup Le groupe taxi Parce qu'on allait prendre un taxi Pour rentrer Il nous emmenait Enfin il nous faisait sortir De la station de TGV Enfin TGV De KTX Pour ensuite Nous emmener donc A un endroit Où nous allons faire des tests Covid Et désinfecter les valises Ouais on laisse nos valises On laisse nos valises en fait Dans un certain lieu C'est là qu'ils désinfectent Pendant que nous On redonne nos adresses Nos numéros de téléphone On montre le passeport Le visa On dit où est-ce qu'on va être Étudiante Tout ça Bref vraiment Ils vont encore tout donner Là franchement on est vraiment Fiché Et bien suivi Mais je trouve ça bien du coup C'est à ce moment là Va falloir faire le test Covid Donc eux ils font Une fois dans la bouche Ouais c'est ça Alors du coup Ils ont un coton-tige A l'intérieur de la joue Comme ça Et ensuite Il fait tout de suite Et maintenant Une fois dans le nez Hop Et du coup Bah tu dois pencher ta tête quoi Ils te le mettent Hop 1, 2, 3, 4, 5 Et c'est sorti C'est hyper rapide Comparé à la France Je trouve qu'il s'est plus rapide Quand c'est dans le nez Mais il était pas très tendre Non il allait très vite Il allait vite Moi Quand il l'a fait Du coup j'ai eu un petit Comme ça Et du coup il était là Be patient Be patient Be patient Ok Donc après ce test Covid Du coup on repasse la file dans l'autre sens Et là du coup on récupère nos valises Et du coup en fait les taxis sont très grands C'est des sortes de petites camionnettes C'est des vannes en fait Ah c'est des vannes c'est ça Qu'ils mettent à disposition Parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs personnes Qui ont des valises aussi Qui ont des valises Et ils sont ensemble Et du coup c'est galère Donc du coup ils mettent à disposition des vannes Pour ceux qui s'inquiétaient de F*** il va falloir qu'on prenne Deux taxis Deux taxis Bah non en fait c'est un van Donc vous êtes à deux dedans Par contre c'est deux max Parce que derrière tu peux pas être collé C'est vraiment sur les deux sièges côté fenêtre Mais du coup en fait c'était bien C'était bien fait parce que lui Du coup il avait son masque Tout son attirail Il y avait des vitres plexiglas Entre lui et nous Et il ouvrait les fenêtres assez régulièrement Et là à ce moment là On est emmené chez nous Voilà devant chez nous Et après on rentre chez nous Et après on est en 14ème C'est ça Et là on peut pas sortir jusqu'au Enfin on est arrivé dans le pays Le jeudi 4 Et on ressort du coup le jeudi 18 à midi Quand vous faites votre quatorzaine Vous avez le droit de le faire à deux Ah oui Vous avez le droit de le faire à deux Parce que vous venez de l'étranger ensemble Et que du coup vous vivez ensemble Mais si par exemple Vous voulez faire une quatorzaine Avec un coréen Ou une coréenne Enfin avec une personne Alors moi je vais faire ma quatorzaine Avec sugar de beatles Tu voulais faire une quatorzaine Tu voulais faire une quatorzaine Avec une personne Qui est déjà dans le pays Ou avec votre copain coréen J'en sais trop rien Bah dans ce cas là Soit vous avez pas le droit Soit vous avez le droit en fait Mais cette personne là sera en quatorzaine Du coup elle aura plus le droit De sortir non plus Ou soit c'est un Ah soit c'est une maison Où il y a une chambre à part Et du coup tu es enfermé dans la chambre Et tu sors pas de la chambre Ça pour aller aux toilettes Oui en gros quand tu sors de la chambre Les autres personnes doivent être Du coup dans une autre Dans leur chambre par exemple Et ensuite il faut bien désinfecter Quand t'as fini Et tu retournes dans ta chambre C'est ça T'es punie Au lit Pas de tes cèches Ensuite bah du coup Une fois qu'on arrive à la maison Ça ça va être le problème de la nourriture Je sais pas comment ça se passe pour les autres Mais nous en fait on avait déjà Enfin nous on a commandé Du coup on a commandé poulet Certaines personnes peuvent déjà avoir à manger chez eux Mais par contre pour ceux qui n'ont pas de logement Bah après ça dépend où est-ce que vous arrivez Si vous êtes dans un airbnb Bah là je sais pas Je sais qu'on a vu une vidéo Voilà exactement On a vu une vidéo d'un gars belge hier Et en fait il est trop drôle ce gars franchement En fait ce gars a demandé à son taxi De s'arrêter dans un convenience store Pour qu'il puisse acheter un truc de transport Et s'acheter à manger Et du coup il s'est ramené avec tous les ramens du rayon Et du coup il s'est acheté les ramens pour deux semaines Donc lui il a pu s'arrêter pour faire quelques courses Et de toute manière après le gouvernement vous envoie un colis avec à manger dedans Et ça c'est gratuit C'est pris en charge par le gouvernement Mais pour le soir même vu que le colis n'est pas là Bah ouais il faut essayer de se débrouiller Soit vous arrivez à commander Soit vous demandez Ou sinon vous prenez quelque chose directement dans vos bagages Avant de partir à manger pour le soir Et après normalement si vous contactez donc via l'application votre responsable Il peut vous aider à faire des courses et tout ça Ca c'est pour manger Sinon si vous êtes en quatorzaine dans les bâtiments du gouvernement C'est ça que je voulais dire Les menus sont pris en charge C'est pour ça que la quatorzaine est assez chère C'est parce que vous payez aussi la nourriture, le logement, tout ça Enfin c'est normal Pareil je sais qu'il y en a qui vont partir et qui vont être dans les dortoirs Dans les dortoirs de leur école Et du coup l'école vraiment s'occupe de tout Ouais Donc vous n'avez pas à vous inquiéter Vraiment vous êtes pris Pour l'école je sais que vous êtes même pris en charge Si vous envoyez un mail et tout ça Vous êtes pris en charge dès l'arrivée au KTX ou dès l'aéroport en fait Ils vont venir vous chercher Ils nous envoient aussi du coup plein de petits goodies En gros dedans il y a des masques aussi Et on a eu des posters Des posters pour faire du sport Pour rester en forme parce qu'on est enfermés On a eu un masseur Ça C'est pour se masser les mains, les pieds, tout ça Pour rester en forme On a eu quoi d'autre ? On a eu du désinfectant Ah c'est là où ils vont vous donner aussi les sacs Ah les sacs poubelles C'est des grands sacs poubelles Par exemple nous c'était des grands sacs poubelles orange Donc ils te demandent de les désinfecter avant extérieur, intérieur Ensuite tu mets des déchets dedans Et en gros tu ne peux pas les jeter pendant 14 jours Effectivement vu qu'on ne peut pas sortir Tu es obligé de les garder avec toi pendant 14 jours Bon ça je le savais mais moi je pensais qu'à la fin Genre tu mettais juste tes poubelles dehors et puis c'était fini Mais en fait non En gros il va falloir que tu contactes Ou ils vont te contacter le dernier jour de ta 14aine Et ils vont venir en fait pour récupérer toutes tes poubelles Pour pouvoir les brûler après en fait Elle va nous appeler pour dire c'est bon vous pouvez sortir Et après ça ben voilà pendant 14 jours qu'est ce qu'on va faire Moi je vais beaucoup travailler j'ai déjà fait mon planning de la semaine et c'est énorme Moi je suis une folle aussi Enfin j'ai 14 jours où je pourrais me reposer je pourrais en profiter Non moi je bosse Une capricorne vous savez ce que c'est Et toi tu vas pouvoir en profiter pour faire ton scénario Moi non J'aime pas quand tu fais cette tête Je veux non plus Voilà bref moi aussi je vais en profiter pour travailler Maintenant là on en est au On a tout dit Là on en est au quatrième jour Enfin quatrième jour au moment où on filme cette vidéo Parce qu'on la filme dimanche Je la poste mercredi Et à partir de mercredi nous restera encore 7 jours Une semaine Enfin on sort le jeudi d'après Une semaine un jour Ou une semaine Ouais une semaine Je voulais dire que je voulais présenter mes pelisses Ah c'est en béni au moins Marlis tu viens quand le récupérer ? Voilà le montage va être long Courage Laurette Les sous titres vont être encore plus long Courage Kim Oui parce que Kim a la gentillesse de m'aider en ce moment Oui bah du coup depuis quelques vidéos Elle me fait les sous titres Là tu vois c'est la fin de la vidéo T'es en train de me détester parce qu'il y a trop de On va commencer à se disputer pendant la quarantaine à cause de ça Je suis sûre Allez j'ai envie de l'autolette là Moi aussi Arrêt de rire aussi Si vous avez aimé cette vidéo Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air Et poursuivre la suite de nos aventures en Corée du Sud Allez continue Et poursuivre la suite de nos aventures en Corée du Sud Abonnez-vous et activez les notifications Ding dong ding dong ding dong Ciao